Hello Booktube, c'est Jess et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'un livre, je vais vous faire un booktalk, donc ce n'est pas un update lecture où je vais vous parler de plusieurs livres, c'est juste une petite vidéo, je vais vous parler d'un livre que j'ai beaucoup aimé. Et ce livre c'est The Winokers de Marie Rutowski. Alors ce livre évidemment je l'ai lu en anglais avec, regardez, ce petit effet parcheminé sur les pages dont je suis fan, vous le savez, je vous l'ai déjà dit. Et ce livre est également disponible en français aux éditions Lumennes. Dans ce livre on va suivre Kestrel qui est une Valorienne, donc c'est le nom de son peuple, et qui est la fille d'un célèbre général, qui est le général Trajan, je ne sais plus exactement son nom. Et dans son monde, son peuple, donc les Valoriennes, ont envahi le royaume des Erani, qui est le royaume qui était juste à côté de chez eux, un royaume qui était plutôt riche, où les gens étaient plutôt cultivés, puisque les Valoriennes étaient considérés un peu comme des sauvages. Mais pourtant, au final, et bien voilà, ce sont les Valoriennes qui ont gagné la guerre, et les Erani sont devenus les esclaves des Valoriennes. Les belles habitations des Erani, et bien sont revenues finalement aux Valoriennes, et tout le peuple Erani a été mis en esclavage pour servir le peuple des Valoriennes. Et donc Kestrel, bon, elle n'est pas trop pour ce système, voilà, on le sent très bien qu'elle n'est pas trop pour ce système d'esclavage, c'est pas quelque chose qu'elle valorise ou qu'elle accepte. Et elle est un petit peu embrigadée dans un problème personnel, à savoir que son père lui laisse deux choix. Et son choix, c'est soit tu rejoins l'armée, soit tu trouves un époux et tu te maries. Voilà, en gros, elle n'a que ces deux choix-là. Alors que Kestrel, elle est plus attirée par ce qui est les arts en général, surtout la musique, elle aime faire du piano. Le seul problème, c'est que tout ce qui est art est généralement associé au Erani, et donc n'est pas forcément bien vu par son peuple. Pourtant, un jour, lors d'une vente aux enchères, on va présenter un esclave, je pense qu'on va le présenter sous le nom de Smith ou Black Smith, et Kestrel va être attirée par le regard de ce jeune homme, par le fait qu'on vende ses mérites de chanteur, alors qu'il va refuser de chanter, clairement. Et là, personne ne veut enchérir sur cet esclave parce qu'on lui dit chante et il dit non, je ne veux pas chanter. Mais Kestrel, elle, ça va lui donner envie de faire une enchère. Et là, parce que la fille du général fait une enchère, tout le monde va commencer à enchérir dessus. Et au final, c'est elle qui va proposer l'offre la plus importante, et on va lui dire, attention, tu as acheté un esclave à un prix qui est largement supérieur à sa valeur, donc maintenant tu es atteinte par The Winner's Curse. Voilà, c'est d'où le titre du livre. Et donc elle va accueillir cet esclave chez elle. Elle ne sait pas trop pourquoi elle l'a acheté, au final. Je pense qu'elle a voulu lui éviter des coups de fouet, etc., puisqu'il s'était rebellé devant tout le monde. Et une certaine amitié va commencer à naître entre eux. Enfin, leur relation est assez spéciale. On ne peut pas vraiment parler d'amitié entre deux, puisque Erin, qui est le vrai nom de l'esclave, a quand même un ton assez froid vis-à-vis d'elle. Mais il va y avoir des discussions, enfin voilà, il va y avoir une relation qui va commencer entre deux jusqu'au jour où les Erinys vont se rebeller. Voilà, je ne vous en dirai pas plus sur ce premier tome. Sachez que moi, je l'ai vraiment beaucoup, 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 beaucoup aimé. J'ai adoré le personnage de Kestrel, parce que c'est un personnage qui a une forte personnalité. Déjà, elle ne veut pas se résoudre à choisir entre les deux choix qu'on lui laisse. Elle ne veut pas être dans l'armée. De toute façon, elle dit, moi, je n'ai pas les capacités physiques pour être dans l'armée. Mais comme son père, c'est une excellente stratège. Et elle ne veut pas se marier, être obligée de se marier avec n'importe qui, pour que son père lui foute la paix. Donc elle, elle veut profiter de la vie. Elle a perdu sa mère quand elle était jeune. Elle veut faire du piano. Et surtout, elle a envie d'être libre de ses choix. Jusqu'au moment où la rébellion des Erinys va un petit peu changer la donne et où le rôle de Kestrel va aussi un petit peu changer. Et là, on va voir une jeune femme d'une grande maturité qui va prendre les choses en main, où son rôle de stratège va vraiment prendre le dessus. Il y a également cette relation avec Erin qui est très compliquée. Là aussi, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails pour vous spoiler. Mais c'est une relation où on sent qu'il y en a un des deux qui est très froid. Mais qui n'est pas non plus insensible au charme de l'autre. Enfin voilà, c'est très compliqué. On sait qu'ils ne peuvent pas non plus être ensemble puisqu'ils sont ennemis. Valorienne contre Erani, encore plus j'ai envie de dire, au moment où il y aura la rébellion. C'est un livre qui promet énormément pour la suite parce que la fin du tome, moi je ne m'attendais pas du tout à ce que ça se termine comme ça. Et je me dis, oulala, je crois qu'il y a encore des belles choses à voir. C'est aussi politique parce que forcément, vous avez cette question de territoire, cette question d'esclavagisme qui à un moment donné ne va plus être toléré, ne va plus être supporté par les Erani qui ont envie de récupérer leur terre. qui vont également se comporter lors de la rébellion d'une manière très sanglante, très sauvage. Vous avez certains qui disent, ben oui, mais vu ce qu'ils nous ont fait subir, ils méritent ce qu'on leur fait subir. D'autres vont dire, ben non, on n'est pas des barbares comme eux, on n'a pas à se comporter comme ça. Enfin voilà, il y a différents points de vue qui s'affrontent. C'est un livre que j'ai vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup aimé, qui joue évidemment sur la romance, je ne vous le cacherai pas, mais il y a plus que ça. Il y a vraiment cet enjeu politique, tout ce qui va en découler au niveau de la rébellion d'Eherani, et j'ai vraiment hâte de voir la suite. Donc moi, c'est un livre que je vous conseille. J'ai adoré le personnage de Kestrel, j'ai également adoré le personnage de Erin. Enfin bref, c'était un premier tome hyper prometteur, et j'espère que la suite sera à la hauteur de ce que j'attends. Je vais essayer de vous lire le tome 2 dans pas très 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 longtemps. Déjà parce que j'ai envie de prendre un petit peu d'avance sur la sortie en VF, et deuxièmement parce que j'ai tendance à beaucoup lire des tomes 1, et puis après à ne plus lire la suite. Résultat, après c'est perdu, et il faut recommencer, enfin c'est perdu, quand je dis c'est perdu, c'est au niveau des souvenirs qu'on a de l'histoire, et puis après il faut recommencer depuis le tome 1. Donc je vais essayer d'éviter que ça arrive avec cette saga-ci, et vous lire les tomes 2 et 3 très bien vite. Et si jamais, si vous êtes intéressé, soit je peux faire une vidéo, pas forcément pour vous parler du tome 2 et du tome 3 séparément, mais une vidéo récapitulative, où je vous parlerai de l'intégralité de la saga, avec une partie que je ferai sans spoil, et une partie avec spoil. Et bien voilà cette vidéo booktalk sur The Winner Curse, le tome 1, est maintenant terminé, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à commenter pour me dire si vous aussi vous avez aimé cette lecture, si vous l'avez déjà lue, ou si ça vous dit de lire ce livre suite à mon avis. Là aussi je serai très contente de savoir que je vous ai donné envie de lire ce livre, comme je l'ai été pour Akotar. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, sur Twitter, et sur Instagram. Et en attendant une nouvelle vidéo, je vous souhaite de très bonnes lectures, une belle journée, ou une bonne soirée, et je vous dis à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501